Bonjour Nathalie Zajda. Bonjour Roudi. Alors aujourd'hui Nathalie, vous allez nous parler de ce que ressent un immigré quand il fait le voyage du retour dans son pays d'origine. Oui, et on va évoquer cette expérience singulière à l'occasion de la parution aux éditions de l'Antilope d'un livre remarquable de Jacob Gladstein, merveilleusement traduit du yiddish par Rachel Herter, qui s'appelle Voyage à rebours. Alors ça se passe en juin 1934, Jacob Gladstein, célèbre poète yiddish qui vit aux Etats-Unis, reçoit une lettre de sa tante qui lui écrit que s'il veut revoir sa mère avant sa mort, il a intérêt à revenir au pays le plus vite possible, revenir à Lublin. Cela fait 20 ans qu'il a quitté ses parents, il est parti vivre à New York et à l'époque de l'immense vague migratoire des juifs de Pologne, c'était pas facile de rentrer à la maison. Alors Voyage à rebours raconte le chemin à l'envers, le voyage en bateau, New York, le Havre, puis en train en passant par Paris, Berlin, Varsovie et enfin Lublin. Et Gladstein, sur le bateau, va faire le portrait subtil et sensible d'un tas de personnages qui n'ont en commun que de faire la traversée ensemble. Ainsi, on va apprendre pourquoi tel Écossais non-juif est parti s'installer en Amérique, pourquoi tel juif de Bessarabie, après avoir fait des affaires en Colombie et en Bolivie, préfère vivre dans le Wisconsin, pourquoi ce juif hollandais dit qu'il est beaucoup plus hollandais que juif, pourquoi cette juive russe se fait passer pour une aristocrate russe blanche ayant fui la révolution, enfin bref, tout un tas de gens passionnants qu'il va rencontrer sur le bateau et dont il va faire le portrait. Et pendant le voyage, leur parvient l'information sur la nuit des longs couteaux. Alors du coup, les langues se délient, on parle d'Hitler, du nazisme, il y a les antisémites virulents, il y a ceux qui défendent les juifs, enfin bref, toute une époque dont il fait part en faisant cette traversée. Alors pourquoi Gladstein a-t-il émigré ? Alors justement, tout en rentrant à Lublin, il se souvient comment 20 ans plus tôt, à peine âgé de 18 ans, il a quitté son pays natal alors que ses parents ne le souhaitaient pas. Et donc, il rappelle en fait les différentes étapes de son voyage depuis Lublin jusqu'à New York. Et la question qu'on se pose tout le long de la lecture du récit de Gladstein, plein de délicatesse profonde et drôle à la fois, est va-t-il arriver à temps pour revoir sa mère avant qu'elle ne décède ? Car c'est bien là la principale souffrance des émigrés d'antan. La séparation avec les parents, avec la fratrie, on partait et on savait qu'on ne les reverrait plus. On savait en quelque sorte qu'on ne pourrait pas assister à leur funéraille. Alors aujourd'hui, tout ça a bien changé. D'ailleurs, les émigrés, l'émigration définitive, est-ce que cela existe encore ? Rodi, vous posez une bonne question parce qu'effectivement, aujourd'hui, grâce à la démocratisation des transports, grâce au prix bon marché, quand on part s'installer loin de chez soi, on sait en fait qu'on va revenir. Alors certes, l'émigration est toujours une expérience difficile, mais on ne quitte pas ses parents à jamais. C'est pourquoi, pour comprendre en fait ce qu'ont pu vivre nos parents, nos grands-parents qui ont quitté leur pays d'origine et qui n'ont jamais pu y revenir, on lira avec un grand plaisir non dissimulé le merveilleux récit de Jacob Gladstein, Voyage à rebours, publié aux éditions de l'Antilope. Merci Nathalie.